Il est arrivé sur l'eau et en soutane. Dans le port de Saint-Tropez, le curé procède à la traditionnelle bénédiction des bateaux venus s'affronter lors des régates. C'est toujours important, ça fait 5 ans que je suis à Saint-Tropez, donc ça fait 5 ans qu'il y a la bénédiction des voiliers. Et c'est une participation de l'église aussi à la vie du village. Un village qui accueille des bateaux venus des 4 coins du monde. Comme le Viola, un bateau construit en 1908 et entièrement restauré par ses propriétaires. Un voilier classé monument historique qui fait la fierté de son skipper. Ces bateaux-là sont faits pour être regardés aussi, parce que c'est des beaux objets. Et d'ailleurs, souvent, les gens passent et font « waouh ». Et effectivement, c'est toujours un objet qui attire l'œil. Même pour des néophytes qui ne connaissent rien à la voile, ils doivent voir à travers tout le temps passé par les personnes qui l'entretiennent. Tout ça, ça ressort et effectivement, ça fait briller les yeux des gens. 140 équipages participent à cette 22e édition des voiles. Covid oblige, il a fallu diviser par 3 la taille du village partenaire. Mais l'essentiel est que l'événement ait bien lieu. Et cette année, il va durer 2 semaines au lieu d'une. Les années précédentes, il n'y avait que les classiques qui partaient et qui naviguaient dans le golfe de Saint-Tropez. Les bateaux modernes et les Wallis naviguaient en dehors du golfe, donc on ne les voyait pratiquement pas. Et là, cette année, on s'est arrangé pour que toutes les classes partent devant le village et reviennent devant le village. Donc le spectacle sera vraiment dans le golfe. Un spectacle qui fait toute la magie des voiles de Saint-Tropez et le bonheur des touristes du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada